et on se retrouve pour la rubrique c'est mon histoire aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir anne carnizan bonjour anne à dans ta vue hier dans la rubrique culture et médias tu nous a présenté ta petite collection j'aime beaucoup le nom c'est vraiment mignon avec des beaux vêtements et d'ailleurs tu en portes un aujourd'hui mais tu n'es pas venu pour nous parler de ça aujourd'hui tu es venu pour nous parler du miracle que dieu a fait dans ta vie et celle de ton mari comment vous avez eu un bébé deux bébés miracles mais un particulièrement qui a été un vrai combat de foi et tu as obtenu ta percée à la fin je vais résumer rapidement le début par rapport à la naissance de ton de ton premier enfant de ton fils donc en fait vous avez eu assez rapidement un diagnostic d'infertilité ton mari et toi et vous avez fait une première insémination artificielle avec des avis médicaux qui étaient très négatifs en disant ben il ya vraiment peu de chances que ça marche mais on va le faire comme parce que c'est la routine oui et puis alléluia ça a pris tout de suite tu es tombé enceinte oui ça a été vraiment un miracle pour vous et deux ans lorsque votre fils a eu deux ans vous avez eu le désir d'avoir un deuxième enfant et c'est là que le combat est devenu un petit peu plus compliqué oui tout à fait en fait notre garçon là qui avait deux ans lui-même a nommé son intérêt vif d'avoir une soeur c'était précis et il voulait pas de frère il voulait une soeur puis c'est sûr que depuis qu'on avait eu justement le garçon on n'avait pas on n'essayait pas mais c'était pas un désir qui qui brûlait encore mais quand il nous a fait la demande là ce désir là est monté en moi très fort puis j'ai dit ben on a déjà eu une insémination c'est un miracle mais on va refaire la même chose ça va bien aller puis non ça n'a pas bien été parce qu'on en a fait une et puis deux et puis trois et puis quatre les mois les années passaient notre garçon nous demandait pour sa soeur puis on n'avait toujours pas de soeur à lui donner puis là c'est là que pour moi c'est devenu très très difficile au quotidien au niveau de mes émotions j'étais souvent déprimée j'avais beaucoup de jalousie par rapport aux autres femmes oui les autres femmes enceintes ça ça me mettait complètement à l'envers en fait d'entendre que quelqu'un était enceinte ou de voir une femme enceinte puis il y avait comme quelque chose dans mon coeur là qui me disait que on n'en aurait pas d'autres parce que lorsqu'on a eu notre garçon on n'avait pas témoigné du miracle de dieu on avait comme caché ça tu sais j'ai vécu aussi beaucoup de honte par rapport à la situation d'infertilité on évoluait dans des environnements là où est ce que les gens produisaient beaucoup de bébés autour de nous les industries à bébés les industries à bébés puis les gens nous questionnaient beaucoup fait que beaucoup de honte et puis beaucoup de cachotterie en fait j'arrivais pas à dire aux gens qu'on était dans cette situation là fait que les situations se répétaient d'inconfort fait que là ma santé mentale a vraiment pris je te dirais un coup c'est ça c'est aussi pour ça que vous n'aviez pas témoigné finalement de ce miracle que vous aviez vécu et toi tu étais vraiment sous une condamnation te disant mais en fait dieu me punit parce que je lui ai pas rendu gloire je lui ai pas rendu gloire oui ça c'était lourd à porter parce que en même temps j'allais vers dieu pour est ce que je peux en avoir un autre un temps je me demandais ce qui est ce qu'il était réceptif à moi donc c'était vraiment lourd là je vivais sur des cycles de 28 jours je faisais des jeunes de 28 jours je sais pas si tu vois un peu l'astuce c'était réfléchi j'étais heureuse entre les jours 14 et 18 dans l'ovulation puis le reste du cycle j'étais anxieuse j'étais pas bien puis j'avais la difficulté à fonctionner au travail tout mais j'avais partagé à pas beaucoup de gens donc c'était oui tu portais ça quand même assez seul parce que tu étais dans une église tu avais des frères et soeurs autour de toi mais tu as porté ça seul avec ton mari finalement mon mari puis quelques personnes savaient mais c'était assez limité merci à ces personnes là aussi là qui nous ont encouragé pendant ces moments là mais c'était c'était un omerta là ils étaient avisés qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler aux autres c'était lourd puis ma santé mentale vraiment elle n'allait pas bien jusqu'à un soir où est ce que j'étais sur mon téléphone dans mon lit puis j'ai tapé sur google comment tomber enceinte de la façon chrétienne une affaire comme ça sûrement en anglais parce que souvent j'écris beaucoup en anglais puis je suis tombée sur le livre d'une personne là qui décrivait son témoignage qui avait un ministère en australie puis ils avaient un diagnostic similaire à nous je pense qu'il faut que tu donnes le titre du livre et l'auteur parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le demander oui en fait c'est juste en anglais que c'est disponible mais ça s'appelle god's plan for pregnancy de nerida walker puis vraiment ça a bouleversé ma vie je l'ai commandé à la harte je l'ai lu je l'ai relu je l'ai dévoré puis cette parole-là a commencé comme à germiner en moi parce que elle expliquait tellement de choses des fois des incompréhensions qu'on avait de penser que dieu voulait qu'on soit infertile en fait ça s'est venu bouleverser tous mes fondements mais positivement j'ai commis un espoir j'ai comme renoué avec dieu j'ai dit ok il est de mon bord il n'est pas contre ce projet ça m'a beaucoup aidé mais reste que dans le naturel on continuait à faire des inséminations là parce que moi je dirais mon mari je disais là on n'est pas enceinte ça va faire deux ans là on n'est pas enceinte on continue la machine donc je pense qu'on s'est rendu jusqu'à neuf neuf inséminations artificielles on a même fait la procédure in vitro puis tout ça ça a été c'est éprouvant ça pour le couple pour le corps et pour effectivement le mental et la foi finalement c'était vraiment difficile tu sais en tout cas tout ce qui est associé à ça mais j'avais une petite lueur d'espoir par rapport aux livres que j'avais lu mais la révélation n'était pas encore 100% déployée dans mon cas puis de fil en aiguille tu sais j'ai continué à faire des recherches sur internet sur youtube puis de tomber sur des prédications là qui me dirigeait vers un dieu de miracle un dieu de provision un dieu qui nous amène à regarder qu'est ce qui s'est passé à la croix précisément ça a été pour moi une période de d'éducation chrétienne intense dans ma voiture à tous les jours j'avais comme 30 minutes de voyage jusqu'au travail je mettais toujours mais mes enseignements puis je laissais ça baigner dans mon coeur mais c'était si je l'écoutais pas une journée là ça allait pas donc c'était pour moi la parole de dieu c'était essentiel c'était dans une phase de formation oui oui puis de tout en fait reprogrammer ma perception de l'évangile ma perception de dieu ça a vraiment chamboulé ma vie mais c'était nécessaire jusqu'au point où est-ce que tu sais je suis je suis je suis je suis devenu ferme dans ma foi comme quoi c'était dieu qui voulait que qu'on soit enceinte qui avait fait la provision à la croix que jésus était venu puis que tu sais l'ennemi venait pour tuer détruire voler puis c'était ça qui était en train de nous arriver donc j'ai eu une sainte colère j'ai dit ça suffit cette affaire d'infertilité là j'ai commencé à proclamer sa parole j'avais mes versets clés j'avais mes post-its à la maison mais ça restait que c'était un travail j'étais très engagée à obtenir le résultat puis je continuais quand même à surveiller à chaque mois puis oui tu avais gardé l'habitude de calculer ton cycle forcément oui je faisais beaucoup de micro gestion de ce projet parental donc ça restait quand même lourd parce que là je proclamais ça moi si nous serons enceintes dans le nom de jésus puis là le mois arrivait puis non mais là je disais mais seigneur ta parole a dit c'était c'était quand même très énergivore mais ça a été tellement formateur aussi dans ces moments-là même que dans un temps de prière une fois que j'ai penché mon coeur devant dieu dire mais là il a demandé sa soeur là il va avoir quatre ans ça ça n'arrive pas et puis il m'a dit tu sais je ne retiens pas tes bébés anne sois sois relax ça c'était c'était une révélation pour toi quand même ça fait qu'au bout d'un moment tu as lâché prise complètement tu as laissé la paix de dieu tremplir et dire seigneur je crois que tu veux que j'ai des enfants et tu vas le faire finalement même qu'il m'a il m'a pisté vers d'autres couples là j'avais trouvé ça un peu particulier j'ai dit mais seigneur je peux pas juste ça serait très imposteur de ma part d'aller aider d'autres personnes oui les couples qui étaient en situation d'infertilité aussi d'aller les aider finalement d'aller les aider toujours dans l'omerta n'ayant pas partagé à ces gens-là que j'avais ce problème là c'était particulier mais dieu s'est révélé comme un dieu là de d'amour parce que toutes les femmes que j'ai approchées qui avaient une situation d'infertilité sont tombées enceintes rapidement je leur ai partagé toute la révélation que j'avais puis boum elles étaient enceintes c'est sûr c'était un peu stabilisant je disais mais moi le seigneur est en train de déposer dans mon coeur je pense un ministère d'accompagnement des coupes infertiles parce que là tu le fais encore aujourd'hui aide les femmes sur les réseaux sociaux qui te contactent et un jour tu as eu tes règles et là tu as dit c'est la dernière fois que je te vois oui je me suis fâchée en fait contre mes règles elles sont venues puis là j'ai dit là là je ne veux plus vous voir parce qu'il est écrit et là j'ai sorti tous les versets que j'avais là j'ai dit là ça suffit je ne veux plus vous voir mais j'étais calme quand même parce que j'ai pas fait de cédule de rapport sexuel parce qu'il y avait ça aussi dans mon dans mes stratégies de laisser ton mari dormir à ce moment là oui j'ai dit maintenant tu peux dormir si ça nous tente ok fait que tu sais on s'est on s'est détendu puis je ne saurais vous expliquer comment ben c'était pas une immaculée conception mais on s'entend qu'il y a des choses se sont passées puis grâce à dieu je suis on est tombé enceinte puis notre petite fille est arrivée puis j'ai une anecdote pour toi justement notre garçon avant même qu'il sache qu'on qu'on qu'il avait sa soeur en route une fois je suis venue chercher à la garderie puis son éducatrice m'a dit ézéchiel m'a dit que sa soeur serait là quand il serait à l'école elle va s'appeler abigail et en effet j'étais enceinte et donc lui il savait pas que tu étais enceinte mais lui il était vraiment prophète là ce moment là oui mais dans nos temps de prière là quand il priait pour sa soeur je lui ai dit on va l'avoir dans mon coeur c'était tout mélangé j'étais pas sûre j'étais encore chancelante mais pour lui je disais oui oui on va l'avoir fait que là lui aussi un jour il a décidé elle arrive wow et donc elle s'appelle abigail elle s'appelle abigail elle est arrivée comment il a réagi quand il l'a vu il dit ben il était temps il était comme on attendait abigail c'est ça parce que donc ils ont six ans de différence entre deux c'est ça c'est ça c'est un écart fait que ça c'est toute toute la période là où est ce qu'on a on a appris à faire confiance à dieu j'ai appris aussi plein de belles choses de son amour de sa grâce et sa provision j'en suis ressortie beaucoup plus forte je ne pense pas que c'était une épreuve qu'il m'a donné pour me tester ça je ne crois pas ça du tout mais dans cette épreuve là il s'est tellement révélé à moi comme un père aimant puis vraiment je suis reconnaissante pour de le connaître à mon papa amen c'est extraordinaire et aujourd'hui comme on le disait tu es toi aussi d'autres femmes oui donc c'est vraiment une semence que tu as reçu une bénédiction que tu as reçu tu fais circuler à d'autres femmes est ce que tu as pour terminer un dernier petit conseil on n'a pas beaucoup de temps que tu voudrais donner à une femme qui nous écoute et qui dit c'est mon histoire qu'elle raconte oui en fait que je devrais te dire c'est que si tu es dans une situation d'infertilité sache que ce n'est pas dieu qui te place dans cette situation là ça c'est le début de la victoire tant qu'on croit que c'est dieu qui veut qu'on soit infertile ou qui qui cause des fausses couches c'est dur de passer à à l'autre étape et sache aussi que tu ne vas pas vers la victoire mais tu pars de la victoire la victoire elle a déjà été accomplie à la croix quand on dit par ses meurtrissures je suis guéri l'infertilité on peut en être guéri aussi donc soit encouragé amen wow merci merci anne on se réjouit vraiment vous êtes une magnifique famille et on rend toute la gloire à dieu parce que c'est lui qui l'a fait assurément il est intervenu dans votre vie merci anne merci beaucoup